bonjour à tous et bonjour à tous bienvenue sur le dub 56 chanel aujourd'hui retransmission du match entre lille et lorient alors trois points à prendre entre les deux formations qui des deux sont assez départagés dans cette une journée de championnat la question demeure alors parmi les favoris du classement donc l'île fait partie des têtes de série tandis que lorient se retrouve actuellement la 12e place au championnat ce qui risque fortement d'handicaper nos lorientais autour de ce match j'en profite également au passage pour passer un petit coucou à tel que 641 que je salue et en espérant qu'il regarde cette vidéo il commente actuellement le championnat italien alors là maintenant nous allons jeter peut-être un petit coup d'oeil au niveau des formations des deux équipes alors on commence avec la formation lilloise vous pourrez constater qu'elle se situe donc en 4 1 2 3 donc très bonne formation et la formation d'orientaise qui se joue en 4 3 3 avec le trio d'attaquants donc ferrari charpentier et pierce pierce joueur italien d'ailleurs qui a fait une énorme performance dans dix derniers matchs contre boxer même si on a perdu 3 2 il me semble alors c'est parti donc avec guerrero à la balle coutador le lan pierce ballon repris la ballon et c'est relancé devant qui est très bon très bon très bon très bon très bon très bon attaquant lilloise d'ailleurs diego les buchy à nouveau les pierce sur le côté gauche il s'est fait prendre son ballon et de reti à nouveau ballon ça se trouve toujours sur le côté droit à d'a yoann pedretti là et ben rencontré par la défense lorientaise c'est tourner le ballon au milieu de terrain à la lutte pour le ballon avec ballon mais il est une douce à la défense et ce ballon sera donc une touche lilloine paillé à nouveau attention il rentre dans la surface il va tirer dans le centre et ça passe à côté dommage une belle action collective pour cette formation lilloise elle est une relance qui doit ce coup-ci avec des buchy qui ont relancé ballon au milieu de terrain paillé de reti à nouveau ça joue sur le cas de trois avec a d'art qui va centré ballon contre et non ils sont les ballons contre et par le gardien ce sera donc un corner belle tentative tout de même et c'est parti corner donc tiré par la formation lilloise ballon contre et par la défense ballon qui a repris son ballon pédretti qui rentre dans la surface ballon nouveau contré et c'est encore une touche paillé paillé guérir au nous très belle défense orienté coutadeur milieu de terrain dans ses côtés gauche coutadeur milieu de terrain pédretti balmond azar balmond nouveau ça problème de la surface portée en place attention balmond à l'intérieur de la surface il centre balmond dégagé par une défense interne ben C'est reparti à nouveau, avec une pédontie toujours. Il y a donc faute de coups francs en faveur de la sélection orientale. Leland, Coutadeur, Diego, donne son balance sur la droite. Contré par Paye avec des relances. Ballon repris, Charpentier, Diego, Coutadeur, c'est reparti au côté droit avec Endur. On va rencontrer. Et couffrant donc pour l'île, on a dégagé devant, on a une attaque, attention dans la surface, manque de précision sur cette passe, elle aurait pu aboutir, une belle passe en profondeur, donc remise en jeu, déroulant, débuchie, il coupe contre ce ballon, il a dépassé son vis-à-vis, et dans le outil, vous voyez, et en jeu, on voit très nettement sur ce alimentique qu'il est largement en jeu, et donc on relance, ballon dégagé par le gardien, le gardien, dégo, putader, erari, putader, putader, 1-2, attention, bon, ça ne me donne rien, voilà, dégo, putader, on relance, on relance, et nous arrivons donc à la mi-temps. alors les statistiques pour cette première mi-temps, on peut dire qu'il y a eu de très bonnes actions et de part et d'autre, pas de carton pour l'instant, mais une formation lidoise souvent pris quand même au piège du hors-jeu, donc il va falloir remédia-ça en deuxième période. Donc des changements pour la sélection lidoise, ainsi que pour la sélection lidoise, mais c'est parti pour cette deuxième période. Alors, mon bas, Balmont, Balbà à nouveau, Benard, Balmont, Ayelet, Balbà, Danos, excellent défenseur à l'orienté, il a fait largement ce trait de la dernière pour le propreloise, et l'homme du match, il faut bien le dire quand même, on est en train de le faire. Attention, sa vue sur le côté droit en défense, là, Ferrari, il donne son ballon, en retrait, Thanos, Diego, Mufi qui reprend son vis-à-vis, les tentatives de frappe manquées, avec balle moins à la relance maintenant, Hélène, penalty, et Kohli Manga pour sortir cette ballon-couche, Diego à la défense, très bon geste à défensif, Manga, Charpentier, qui donne son ballon en profondeur pour Ferrari, et Sandar a rien, la défense pidoise était présente, Balmond au nouveau, il est marqué par deux fois, Debussy, Hazard, Hélène, et ballon contré par Endur, Pénalty qui reprend son ballon, Payet, il va frapper, Pénalty, non, très bon geste à défensif de la part du gardien, le ballon est donc relancé loin devant, Manga, Mali, Manga à nouveau, sur le côté droit, Charpentier, ballon perdu, repris par Ferrari, qui est même à nouveau, et l'arbitre siffle la faute, changement donc, le front bien tiré, un peu l'arbitre tout de même, donc Diego à la défense, qui reprend son vis-à-vis, il envoie le ballon devant, pour Pierce, Pierce attention sur le côté gauche, Pierce, il accélère, il va rentrer dans la surface, il rentre dans la surface, il centre, la tête de Ferrari, et c'est le but, magnifique tête, et très bonne attaque, en fait, de nos deux avant-centres, de nos deux attaquants, pardon, très 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 beau but, du bon jouet collectif, 1-0 donc, pour l'Orient, allez c'est reparti, donc, Diego, les mangas, Ross, Endur, Dano's encore, les mangas, ballon repris par Debussy, Jelen, sur le côté droit, Diego, et Mwenba en attaque, Mwenba, sur le côté droit, il va centrer, centre manqué, c'est dommage, il y avait peut-être, une bonne action à faire, sur le succès sans, Dano's, Diego, Ferrari, en milieu de terrain, il protège son ballon, il le donne à Mwenba, Mwenba passe en profondeur, sur le côté droit, il s'est dégagé par la défense, Lidoise reprise par Endur, attention, Mwenba, sur le côté droit, toujours, il passe son ballon, Charpentier, Charpentier, qui se débarque de son binabit, il centre, et c'est raté, donc, ballon repris par Mwenba, par Mwenba, par Mwenba, par Mwenba, Bonne défense sur le côté gauche, attention, Balbon, et Orbeu, on peut constater tout de même, comme je le disais tout à l'heure, que la sélection luloise, avait tendance à être souvent en position de hors-jeu, des attaquants, certes, loin devant, et la défense sait prendre au piège, ce genre de comportement en attaque, très belle défensement de la part de cette équipe en montagne, alors c'est reparti Balbon, attention, Taddeur, Diego, il donne son ballon, attention, Ferrari, Ferrari qui rentre dans la surface, il frappe, et pas de problème pour Michael Alonso, donc, il arrête son ballon sur aucun problème, et c'est la fin de ce match, c'est la fin, donc, très très belle victoire, même si ce n'est que d'un but, pour cette équipe en l'intest, voilà, qui va faire remonter un peu, la place dans le classement, 3 points, c'est toujours ça de pris, et on peut lire quand même un peu de déception, pour les Livois, parce que, étant favoris de ce match, ils n'ont pas su concrétiser au bout de leur action, c'est dommage, donc, quant à moi, je vous dis donc, au revoir, et je vous attend de vous retrouver très prochainement, donc, pour la transmission des prochains matchs, donc, je vous remercie à tous et à tous, une excellente journée, et à bientôt ! et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,